Salut les numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne dédiée à notre monnaie préférée. Après la France, partons à la découverte des faces nationales d'un autre poids lourd de l'Union européenne avec l'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne est un pays d'Europe centrale et l'un des six membres fondateurs de l'Union européenne. Pour être précis, il s'agit à l'époque uniquement de l'Allemagne de l'Ouest, puisque le pays était divisé en deux suite à la fin de la seconde guerre mondiale. La partie Est, appelée alors République démocratique allemande, s'unifie à la partie Ouest et rejoint de facto l'Union européenne à l'effondrement de l'URSS. La capitale de l'Allemagne est Berlin, ville également coupée en deux lors de la guerre froide par un mur de plus de 150 km qui devait empêcher les Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Des vestiges de ce mur sont encore visibles aujourd'hui. L'hymne national de l'Allemagne, que vous entendez en fond sonore, s'appelle « Chant d'Allemagne ». La devise du pays est « Unité et droit et liberté ». Le tout en allemand, bien entendu. Pays le plus peuplé de l'Union européenne, l'Allemagne abrite également le siège de la Banque centrale européenne dans la ville de Francfort. Parmi les premiers pays à passer à l'Euro, le 31 décembre 2001, à minuit, la République fédérale a utilisé auparavant le Deutschmark comme monnaie. Spécificité allemande, les pièces du pays sont frappées non pas par un atelier, mais par cinq. Ils sont respectivement situés dans les villes de Berlin, Munich, Stuttgart, Karlsruhe et Hambourg. Sur les pièces allemandes, on distingue l'atelier de fabrication par une lettre A, D, F, G ou J. Pourquoi ces lettres ? Auparavant, les ateliers allemands étaient plus nombreux et chacun avait sa lettre A, B, C dans l'ordre alphabétique. Seules cinq sont toujours opérationnelles et ont conservé leurs lettres d'origine. Que ce soit les euros circulants ou les nombreuses pièces de collection, on peut facilement identifier l'atelier de frappe et beaucoup de numismas tiennent à avoir les cinq ateliers pour chaque pièce. Comme plusieurs pays, l'Allemagne a choisi trois visuels différents pour la face nationale de ses euros. Un pour les pièces rouges, de 1, 2 et 5 centimes. Un autre pour les pièces jaunes, de 10, 20 et 50 centimes. Et un dernier pour les pièces de 1 et 2 euros. Démarrons par les pièces rouges. Au centre, le visuel est celui d'un rameau de chêne, avec cinq feuilles typiques de l'arbre et de glace. Le chêne est un symbole de robustesse qui ornait déjà les plénix, centimes de Dutchmark. À la base du rameau, on trouve le millésime de la pièce, à droite, et la lettre de l'atelier de frappe, à gauche. Le visuel est encadré par les 12 étoiles du drapeau européen, le long du listel. Les étoiles sont gravées en creux, dans un bandeau. Le graveur est Rolf Lederbogen. Aucune référence au graveur n'apparaît sur la série allemande. Encore une originalité de ce pays. Passons au visuel sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes. On y trouve, au centre, la porte de Brandenburg vue de face. Il s'agit d'un monument hautement symbolique pour l'Allemagne. Érigée à la fin du XVIIIe siècle, la porte a été sur le tracé du fameux mur de Berlin et a symbolisé la division de la ville et du pays. Aujourd'hui, au contraire, elle représente l'union retrouvée. La porte est représentée sur les pièces allemandes avec ses six colonnes et la statue du quadrige à son sommet. Il est constitué de la déesse de la Victoire tirée par quatre chevaux, qui brandit l'aigle allemand, et la croix de fer, symbole militaire. La porte de Brandenburg apparaissait déjà sur des marques commémoratives, notamment en Allemagne de l'Est. La perspective de la gravure, signée Reinhardt-Hansdorf, nous montre une porte ouverte sur le futur et qui met l'accent sur l'Union allemande et européenne. A la base du visuel, un cartouche contient le millésime de la pièce et la lettre de l'atelier de frappe. Le tout est entouré des 12 étoiles de l'Union européenne. Terminons ce voyage en Allemagne par le dernier visuel des pièces de 1 et 2 euros. Il représente un aigle, symbole historique de la souveraineté allemande. Il est dessiné selon les conventions de l'héraldique, avec ses ailes déployées, ses griffes apparentes et la tête tournée vers la droite. L'aigle est présent sur toutes les pièces non circulantes de l'Allemagne et sur de nombreux Dutchmarks. Le roi des oiseaux accompagne les armoiries allemandes depuis le XIIe siècle et est un héritage de l'aigle impérial romain. Pour la série euro-allemande, la gravure est du couple Heinz et Snechana-Russeya-Heuer. Sous l'aigle, on retrouve le millésime de la pièce au centre et la lettre de l'atelier de frappe à droite. La couronne est occupée par les 12 étoiles du drapeau européen et de fines lignes horizontales. La tranche de la 2 euros allemande est gravée de la devise du pays « Unité et droit et liberté » en allemand, suivi par l'aigle fédéral. A noter qu'il existe de nombreuses variations des visuels de la série allemande, comme une deux centimes avec le rameau de chêne plus petit que d'habitude. Cela vient certainement du fait que le pays dispose de 5 ateliers et frappe énormément de pièces, ce qui implique de changer régulièrement les coins. Nous n'aborderons pas en détail ces variétés car elles sont trop nombreuses et somme toute trop minimes. Officiellement, il n'existe aujourd'hui qu'une seule série de visuels allemands. Enfin, signalons qu'aucune mention du nom pays n'apparaît sur les pièces allemandes de la série courante, contrairement aux recommandations faites par la Commission européenne en 2009. Il est donc possible que l'Allemagne change légèrement ses visuels pour y intégrer la lettre D de Deutschland, comme c'est déjà le cas sur ces deux euros commémoratives. Nous en avons terminé avec cette longue analyse des faces nationales allemandes. Les autres pays et toutes les deux euros commémoratives sont à suivre sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Très bonne collection à tous !